LNC, l'immanquable grand gueule Non, parce que moi je pense qu'il y a un signal J'espère que le prochain garde des Sceaux On verra ce signal au niveau de la justice Je pense que les français en ont ras la casquette Qu'on s'occupe uniquement de la délinquance en col blanc Et nous on fait des discours sur des mois et des mois Sur un tel ou un tel Et ça, dans la vie quotidienne des français Ça ne change strictement rien Et les gens en ont vraiment rien à foutre Parce que là on est dans le symbole Ce qui pourrit la vie des gens c'est la petite délinquance Et celle-ci on ne veut pas la traiter J'espère que M. Hervois aura Un sursaut De réalité Dans ce qui se passe autour de lui Et qui va enfin prendre des décisions claires Sur ce qu'est la petite délinquance Un parti prend le pouvoir Où on veut absolument que tous les courants s'expriment Sauf que quand tu ne partages pas les mêmes idées Je vais dire un truc Comment tu veux qu'un gouvernement parle d'une seule voix Donc il y a des limites à tout Et je vais dire un truc La ligne Montebourg et la ligne Valls Comment veux-tu que ces deux lignes soient dans un même gouvernement ? C'est un courage honorable Je trouve qu'elle ne veut pas participer à cette défaite morale Du pouvoir en place Je crois que ça l'a tiraillé depuis longtemps Et qu'elle a décidé de partir Et qu'elle n'a pas pu obtenu gain de cause Et c'était le dernier recours Est-ce que je regretterais Christiane Taubira ? La question n'est pas de savoir si je la regretterais ou pas Je n'ai pas affaire à son ministère Mon sujet n'est pas là Ce que je regrette, si vous voulez C'est la façon dont ça se fait Urvoa, c'est un très bon juriste C'est évidemment la ligne sécuritaire Et c'est heureux Il s'approche de Valls Il a aussi la confiance de François Hollande Et donc c'est heureux Donc c'est cohérent comme choix C'est tout à fait cohérent J'entends bien tout ce qui va être dit de l'Elysée Nous sommes dans la cohérence Il faut défendre le texte, etc Tout ça, ok Je regrette deux choses La première, c'est que je crois Que même si Hollande a certainement tout fait Pour retenir Christiane Taubira Tout n'a pas été fait pour retenir au fond Christiane Taubira Je pense que le départ de Christiane Taubira Mais qu'est-ce qui s'est passé alors ? Je ne sais pas ce qui s'est passé Il y a eu un élément déclencheur Il y a probablement eu un élément déclencheur Pour que la décision soit prise avant le départ en Inde Il y a forcément quelque chose qui s'est passé Que je ne comprends pas Au-delà du débat sur la déchéance Mais bien sûr Parce que Christiane Taubira Elle avait donné sa position il y a quelques jours déjà Elle était prête à continuer A rester sur le banc Pour écouter Manuel Valls la défendre C'est ce qu'elle avait dit d'ailleurs Je ne sais pas ce qui s'est passé On va la prendre Je crois savoir qu'à 3h du matin Elle a été réveillée pour finaliser le communiqué Etc Je pense que c'est très mauvais politiquement Je pense que c'est brouillon Pour l'exécutif Pourquoi c'est brouillon ? Parce qu'il y a une ministre Qui est de très grande importance Qui démissionne dans des conditions un peu fumeuses D'accord ? Et le remaniement là-dedans Et l'ensemble du dispositif Du nouveau dispositif Qui est nécessaire après le départ De Laurent Fabius du Quai d'Orsay On fait quoi ? Et en plus Qu'est-ce que ça envoie comme signal ? Ça envoie ce signal Que ce gouvernement est en train de se droitiser Comment vous rééquilibrez ? Que ce soit vrai ou pas C'est pas le sujet Quand vous avez Emmanuel Macron Que vous avez Manuel Valls Et que vous avez Celle qui semblait être L'un des derniers remparts En tout cas De ce qu'une partie de la gauche souhaite S'en va Je pense que c'est une faute politique Et je pense que Et je le dis vraiment Elle risque de coûter très cher à François Hollande Nous sommes d'accord alors Françoise Mais pas pour les mêmes raisons Ouais L'MC 1, 2, 3, 4 L'immanquable grande gueule L'un des derniers remparts 1, 2, 3 3, 5, 5 1, 2, 3